Malgré une petite hausse dans le coût des fournitures scolaires, les hypermarchés restent les plus attractifs. La rentrée néanmoins a un coût, d'autant plus comme Émilie quand on a trois enfants. Hier, j'ai eu ma fille qui rentre en quatrième et un peu mon fils qui fait un BTS, donc il a des fournitures qui sont quand même réduites. J'en ai eu pour 157 euros exactement. Et c'est sans compter les cahiers d'exercice et la liste de vêtements. Quittons l'hypermarché pour aller dans un magasin de bureautique où les prix visent toutes les bourses, avec aussi un accompagnement. C'est de la qualité et c'est intéressant. Et on est en direct avec le commerçant, donc moi personnellement je préfère. Un service à le vent en poupe, le drive de la fourniture scolaire. On envoie de plus en plus les listes par internet, voire par son smartphone directement. Depuis le début juillet, j'en ai fait depuis le début. J'ai déjà commencé depuis le début. Et toutes les semaines, j'en faisais peut-être 4 par jour. Aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête. C'est vraiment une corvée que de faire cette liste scolaire. Il y a une notion technique, il y a des produits. Si je vous demande ce qu'est un cahier 21-29-7-CIS, 192 pages, vous avez peut-être 10 minutes pour le trouver, alors qu'un de nos employés va en mettre 10 secondes. Famille de France estime cette année le panier moyen de 45 articles pour un enfant qui rentre en sixième à 190,42 euros. C'est un cahier 20 centimes.